L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris 1ère. Est-ce que le Mont-Beuvré, Hubert Védrine, est une pas l'imitation de la roche de Solutré ? Je me rappelle d'une rencontre avec Arnaud Montebourg dans la Nièvre il y a de là très 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 longtemps, où justement il me parlait de François Mitterrand beaucoup, la Nièvre, le Morvan et de Solutré. Donc il y avait déjà ça en tête ? Oui. Donc ça veut dire qu'on se rase dans tous les matins, il pensait déjà à l'idée de pouvoir être candidat à la présidence de la roche de Solutré ? Non, en tout cas, monter au Mont-Beuvré. Et on parle d'Ascension, c'est un peu rigolo, parce que c'est quand même une promenade assez plane. On va évidemment parler de politique étrangère, du monde au défi, du livre qui est publié aux éditions Fayard et que je vais remontrer, puisque c'est important, surtout qu'il y a beaucoup de sujets de politique étrangère actuellement, mais je voudrais qu'on termine sur cette semaine qui est quand même assez complexe. C'est vrai que François Hollande s'exprime ce matin, il a contre lui une grande partie de la gauche, on vient d'entendre Montebourg, une grande partie évidemment de la droite, de l'extrême droite, mais aussi la CGT, Force Ouvrière, les Français d'après les sondages, les frondeurs et les organisations étudiantes. Comment peut-il se sortir de cette affaire et est-ce qu'il a tort, j'allais dire, de persister ? On verra bien, vous êtes obligés de commenter tout ça tous les jours, mais rappelez-vous que dans la plupart des élections présidentielles dans le passé, ce qui était dit un an avant ne s'est pas réalisé. Ça veut dire que l'impopularité est liée à l'exercice du pouvoir, c'est ce qu'il vient de dire ? Il y a beaucoup de choses, il y a des événements inattendus, il y a des basculements au sein de la gauche, au sein de la droite, ou entre les deux, on verra. Il n'y a jamais eu quand même une coalition, vous allez dire, d'opposants aussi fortes, qui prouve que tous les sondages donnent qu'il est éliminé au premier tour de la présidentielle, ce qui est quand même assez inquiétant pour les gens qui sont à gauche. L'exercice du pouvoir est de plus en plus compliqué, surtout dans des pays comme la France, qu'il faudrait absolument réformer. C'est le seul des grands pays développés qui ne s'est pas vraiment réformé. Donc c'est encore plus compliqué. Mais tous ceux-là, justement, ils n'en veulent pas de réformes. Les routiers, ils n'en veulent pas. Les cheminots, ils n'en veulent pas. Oui, la plupart des structures de gauche organisées n'en veulent pas, ou sont au contact de gens qui n'en veulent pas, ou qui créent une réforme. C'est très compliqué. C'est très compliqué de réformer, pourtant il le faudrait. Donc tout ça n'est pas étonnant, mais je pense qu'il faut être prudent dans les commentaires et les extrapolations que l'on fait si longtemps avant. Vous avez écrit un livre précédemment sur ce sujet. Qu'est-ce que vous diriez ce matin à tous ces gens qui vont agiter la France pendant une semaine et qui, pour des raisons sociales et liées à leur salaire, leur statut, par exemple, dans le cas des cheminots, ne veulent pas bouger ? Ils ne veulent pas bouger. Le point de départ de mon livre d'il y a deux ans, ou de votre remarque, c'est que les statu quo en France, le fait de ne pas toucher ce système économique et social, comme si c'était un modèle social magnifique et inégalable, fait décliner la France. Donc tous les gens qui manifestent n'ont pas intérêt au statut quo en réalité, sauf qu'il y a les forces du statut quo. Donc ça a été mal expliqué ? C'était mal expliqué, c'est très compliqué à expliquer, donc je ne veux pas donner de leçons, c'est très compliqué, c'est un pays arc-bouté, c'est, je crois, le seul pays développé au monde où il y a tellement de forces qui relèvent de l'extrême-gauche, d'un radicalisme de gauche ou du gauchisme, enfin, comme vous voulez, il y a toutes sortes de termes. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays où ce soit aussi puissant et aussi fort, dans la négation de tout ce qui fait fonctionner le monde actuel. L'économie globale, l'économie de marché qui peut être plus ou moins dérégulée, elle a été trop dérégulée, il faut la réguler. Mais la plupart de ces forces rejettent tout en bloc. Donc c'est plus compliqué de réformer et donc de gouverner la France qu'ailleurs, donc ce n'est pas étonnant qu'au pouvoir les gens soient usés. Nicolas Sarkozy a été battu après un seul mandat. Mais cela dit, soyons prudents. Nous ne sommes qu'au mois de mai. Question. Je lisais des protestations violentes, parce que là on va parler de politique étrangère, donc la thèse du livre, c'est une certaine forme de dérégulation des organisations internationales et des idées que vous donnez à la fin justement pour que tout ça refonctionne. Moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas encore de communauté internationale et puis j'ai essayé de trouver comment. Moi je voudrais vous poser deux ou trois petites questions qui tiennent à l'actualité justement. Est-ce qu'il faut réarmer justement en Libye les gens pour éviter que Daesh s'y installe ? Daesh est déjà installé. Oui. Autour de Sirte. Et là il y a eu une réunion à Vienne justement qui est en train de réfléchir à ça. C'est très compliqué. Il y a une réunion internationale, on ne peut pas parler de communauté, parce que beaucoup de pays n'y sont pas. En tout cas il y a une réunion internationale forte, parce que beaucoup de pays ont pris conscience du fait que s'il n'y a pas une coordination, une unification des différents groupes en Libye, des gouvernements de Tobrouk, de Tripoli, etc. Et bien Daesh va s'étendre. Elle dit bien eux-mêmes en ont plus un peu... Vous voulez leur rendre les armes ou pas ? Il faut qu'ils le demandent. Ils vont les demander ? La décision leur ont, c'est que ce n'est possible de les armer, ou en tout cas de les soutenir, que si ça vient d'une autorité libyenne. C'est tout l'enjeu autour du Premier ministre, soutenu en effet par l'ensemble des pays de cette réunion, Farage, de savoir jusqu'à quel point il peut explicitement demander pour être soutenu après. Mais les Libyens eux-mêmes, ils ont beau être tribaux, ils sont très nationalistes, ils veulent faire le travail eux-mêmes. En tout cas il faut enclencher le processus. C'est ce que pensent beaucoup de pays, à commencer par l'Italie. Le ministère de la Défense en France a étudié ça depuis longtemps. Mais il faut qu'il y ait un enclenchement, il faut qu'il y ait une demande libyenne. Et est-ce que vous considérez... La réunion est très utile. Est-ce que vous considérez que le Brexit éventuel du 23 juin est une bonne chose ou une catastrophe pour l'Europe ? Je considère que, quelle que soit la réponse, il y a un vrai problème maintenant en Europe qui est que l'ensemble des peuples décrochent les uns après les autres, quelle que soit la réponse britannique. Donc il ne faut pas réagir exactement de la même façon selon qu'il y a sorti ou pas sorti, mais dans tous les cas, il faut vraiment repenser... C'est ce que dit Nicolas Sarkozy dans Le Monde cet après-midi. Il faut se servir d'un éventuel Brexit pour refondir l'Europe. Je ne réponds pas que dans l'hypothèse de la sortie, c'est-à-dire du Brexit. Dans tous les cas, même si la Grande-Bretagne ne sort pas, il ne faut pas se dire, ouf, ça va. Le système ne peut pas continuer tel qu'il est. Donc on est à un moment très important où la vraie faiblesse de l'Europe, ce n'est pas les défis externes, en fait. C'est la faiblesse interne, le fait que les peuples décrochent de la construction européenne. Il faut qu'elles repartent sur les bases que vous avez déjà évoquées ou que Giscard évoque, c'est-à-dire une Europe restreinte qui dirige et puis les autres qui suivent. Ce n'est pas la question du noyau dur, parce que c'est très compliqué. Est-ce qu'on n'arrivera pas à extraire les autres du noyau dur ? Pour faire une formule, personne n'a envie d'être dans l'écorce molle du noyau dur. Donc il faut trouver quelque chose qui montrerait que le système européen a entendu la réaction des peuples. Or, on mélange les anti-européens qui sont puissants, mais quand même minoritaires, des eurosceptiques, au sens de vrai du terme, qui sont majoritaires partout maintenant, ou euros allergiques. Le seul qui est bien compris, c'est le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il essaie de parler à ces gens devenus euros allergiques. Donc c'est ça sur quoi devrait se concentrer, à mon avis, la réaction des dirigeants européens. Et avant d'aborder votre thèse, qui est importante, alors peut-être que vous me direz que j'ai un peu trop vu Dr Folamour, mais les missiles qui ont été installés en Roumanie et qui font hurler les Russes, qui viennent après, un mois après, justement, les missiles américains, des, comment peut-on dire, des charges de soukhoi, il n'y a pas d'autre mot, sur des bateaux dans la Baltique américaine qui sont passés à 10 mètres, des passerelles, des tourelles, etc. Oui, il y a une tension, naturellement, qui est visible, mais ne prenez pas ça pour un redémarrage de la guerre froide. Il n'y a pas l'équivalent, la Russie n'est pas en mesure de... C'est quand même incroyablement spectaculaire d'imaginer des chasseurs russes qui passent carrément sur les... Oui, oui, oui. Oui, non, mais il y a une tension, on est à la limite de la provocation. Et encore, on est sans Trump. Parce qu'imaginez la même chose avec Trump, Poutine. Oui, écoutez, là aussi, on verra. On verra. Mais je ne pense pas qu'à partir de là, il faille extrapoler et considérer qu'on est à la veille d'une nouvelle guerre froide, tout simplement parce que la Russie n'en a pas les moyens. La guerre froide, c'est un affrontement de deux systèmes globaux planétaires qui se faisaient concurrence partout, y compris dans le troisième monde, le tiers monde. Là, c'est une série d'escarmouches ou de provocations en Europe. C'est sérieux, il faut prendre ça au sérieux. Je pense que par rapport à Poutine, il faut être ferme, clair, dissuasif, mais aussi tendre la main et coopérer plus. On y avait eu obligé en Syrie. Donc, c'est à reconstruire. C'est préoccupant, mais ce n'est pas insoluble. Pourquoi considérez-vous que la seule manière, si vous voulez aujourd'hui, de relancer justement la communauté internationale, c'est de passer de la géopolitique à la géoécologie ? Parce que, ça c'est le point de départ de ce petit essai, les Occidentaux n'ont pas tout à fait réussi à imposer leur conception des valeurs occidentales universelles, celle dont votre ami Luc Ferry, qui est là souvent, on considère que c'est la sécularisation au XVIIIe siècle des valeurs chrétiennes, ce qui est largement vrai, d'ailleurs. Donc, valeurs universelles, ça n'a pas tout à fait marché en dépit des textes magnifiques, genre préambule de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, l'idée que l'on avait il y a une quinzaine d'années que la mondialisation serait heureuse et allait unifier les peuples autour d'une sorte d'enrichissement sans fin, ça n'a pas tout à fait marché non plus, parce que c'est très perturbant pour les pays avancés avec des systèmes de protection sociale, que ça crée des inégalités gigantesques que les peuples ne supportent plus. Donc, je te dis, quel est le seul vrai lien ? Et moi, je sors de mon domaine, disons, habituel, qui est un jeu politique, pour dire, en réalité, surtout contre les scientifiques, et pas que sur le climat, c'est le fait que, si on continue comme ça, la Terre, dans deux, trois générations, n'est plus habitable, en réalité. C'est pas que le climat, c'est effondrement de la biodiversité, nuisance, pollution, artificialisation des sols, les grands français, marron, c'est ça. Donc, je dis, cette idée simple devrait unifier même un ingénieur péruvien, un paysan chinois, un pasteur norvégien, et en fait, elle n'est pas perçue comme telle. Et pourtant, il y a une solution. Sauf que là, quand on en arrive à ce point du raisonnement, qui pourrait reconfigurer toutes les relations internationales, on s'aperçoit que les thèses écologistes sont généralement, surtout en France, présentées de façon tellement radicale, tellement impatiente, tellement gauchiste, en réalité, que ça ne marche pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas, du jour au lendemain, tout le système de l'agro-industrie mondiale. D'où l'idée que je développe dans mon dernier chapitre de cet essai bref, comme vous disiez, de l'écologisation. On va tout faire en 10, 20, 30 ans. On va y arriver. Et pas à coups de sanctions pénibles, à coups d'incitations, de percées scientifiques, et le monde économique. Le mal est en train de bouger beaucoup plus vite que le monde intellectuel ou les élites, vous voyez, en France, qui traînent les pieds et qui discutent sans arrêt sur chaque sujet. Il y a une espèce de mouvement mondial pour que l'économie soit écologisée. C'est pour ça que je dis écologisation, ça ressemble à industrialisation. Et que ça obligerait les grandes structures internationales, l'ONU, l'Europe, au fond, à retrouver un discours commun. enfin, ça peut le faire. Mon idée, il y a le système multilatéral qui existe, mais c'est juste une enceinte. Mon idée, c'est le seul lien possible entre les peuples. Même dans des pays très pauvres, qui n'arrivent pas à se développer ou en proie à des guerres affreuses, il y a des gens, des groupes, des responsables locaux, des ONG qui pensent comme ça et qui veulent enjamber les deux siècles de développement prédateur et destructeur qui existaient en Occident. Donc, ça finira par reconfigurer le système international. C'est pour ça que je lis les deux. Géopolitique et ça. Et dans quelques années, on dira un État voyou, ce n'est pas simplement comme disait Georges W. Bush, comme il disait la Corée du Nord ou autre. C'est un État qui ne participe pas à ce mouvement mondial. Donc, ces mondes-là vont se percuter et j'essaie d'ouvrir des voies qui ne sont pas pessimistes. Puisque je pense qu'on peut y arriver dans ce processus d'écologisation. Il ne faut pas se laisser doubler simplement par les émergents qui sont moins handicapés par leur passé que nous. Voilà donc le livre d'Hubert Védrine qui s'appelle Le monde au défi qui part aussi d'une description extrêmement précise de la situation de la relation internationale aujourd'hui. Merci mille fois. Demain, nous recevrons Alain Juppé à votre place qui viendra répondre à l'interview de François Hollande ce matin chez nos confrères d'Europe 1 et qui viendra surtout présenter son programme évidemment à caractère économique. Il est 8h29. Bonne journée Hubert Védrine. Nous avons rendez-vous pendant un instant avec la revue de presse. C'était l'invité politique sur Radio Classique. et Paris 1ère.